Très très bien, c'était une expérience extraordinaire, comme on pensait la vivre, et qui vient de se terminer à l'instant. Ça a été un mois et demi très dense, c'était assez exceptionnel d'avoir une équipe pendant autant de temps, et puis la découverte d'une équipe géorgienne qu'on connaissait très peu, qui portait des valeurs qui étaient assez incroyables. On doit les mettre dans les meilleures conditions possibles, que ce soit dans leur chambre, au niveau de la restauration, au niveau de l'environnement, au niveau de l'ambiance, au niveau de la disponibilité, répondre à leurs attentes. Et c'est ce que toutes les équipes du site ont fait dès le premier jour. On a su s'adapter, on a su être à l'écoute, on a su répondre à toutes leurs demandes. C'est vrai qu'on a incité à ce que les rétés viennent partager ces moments-là, parce qu'on était ouverts effectivement par rapport à ce qu'on avait vécu avec l'Espagne. Et donc je pense que tous ceux qui ont vécu ces moments, ça restera gravé. Et ça, finalement, ça a été assez intensif et a créé beaucoup d'émotions chez nos clients, parce qu'ils se sont même attachés pendant leur séjour à ces joueurs. Ils étaient ravis, en plus, de voir des beaux rugbymans pendant la semaine, et puis de partager ça avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc ça s'est très très bien passé. Bravo ! On est également candidats pour l'équipe de rugby à 7 avec le Stade Rochelet, donc peut-être que des équipes vont venir s'entraîner sur l'île de Ré, donc on attend. On va passer l'étape de la Géorgie, mais on a déjà quelques projets. Mais la idée, c'est effectivement qu'on revive ces moments-là qui sont magiques. Bye, bye, île de Ré ! Bye, bye, île de Ré ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !